Le sommet Russie-Afrique se tient actuellement du 27 au 28 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg et qui se penche essentiellement sur le côté économique et sur les projets concernant l'énergie et des déclarations avancées par le président russe concernant une donation gratuite de céréales accordées à ces pays africains. Pour nous donner plus d'éclaircissement, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le Dr. Ahmad El-Lessier-Nantsef, spécialiste de relations internationales. Dr. Nantsef, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous, madame. En fait, le sommet Russie-Afrique se tient actuellement à Saint-Pétersbourg dans sa deuxième édition qui, contrairement à la première, se penche sur un éventail plus large concernant les questions humanitaires et économiques. A quoi doit-on s'attendre à l'issue de ce forum ? Dr. Nantsef ? Dr. Ahmad El-Lessier, êtes-vous en ligne ? Il faut dire qu'également, parmi les aspects importants de ce forum, figure une coopération d'égal à égal avec l'Afrique dans le domaine spatial. Un partenariat sur un pied d'égalité basé sur le respect mutuel. Voici ce dont la Russie se dit prête à s'entretenir avec l'Afrique dans le domaine spatial, a déclaré le patron de Roscosmos lors du forum économique et humanitaire Russie-Afrique qui se tient à Saint-Pétersbourg. Retrouvons notre invité, Dr. Ahmad El-Lessier, Nantsef, spécialiste de relations internationales. Dr. Nantsef, bonsoir et bienvenue avec nous. Rebonsoir une deuxième fois. Rebonsoir. Là, vous m'entendez ? Oui. Contrairement à la première édition de ce forum qui s'est tenu en 2019 à Soutchi, le forum actuel se penche essentiellement sur le côté humanitaire et économique et il y a un octroi consacré à six pays africains de céréales, un souci aux pays africains, un don gratuit, outre des projets dans le domaine de l'énergie et les questions humanitaires et économiques. Quels sont les principaux axes ayant été avancés aujourd'hui lors de l'inauguration de ce forum ? Je pense que c'est le président Antalpata Hattis qui a commencé ce forum quand il était chef du président africain, je pense que c'était en 2019, si je ne me trompe pas, ou 2018. Mais là, on avait toujours la crise du Covid et là, le monde est en train de subir une autre crise qui est beaucoup plus sérieuse même que le Covid. C'est celle des conséquences de la guerre entre l'Ukrainie et la Russie. Là, ce qui est en train de se passer, il y a un bras de fer qui est en train d'être joué entre la Russie et l'Ukrainie, et surtout pour le transport dans la mer Noire. Et là, ce sont les pays africains qui sont les plus menacés par ce bras de fer que ça risque d'arrêter la fourniture du blé et des autres céréales pour le continent africain. Les pays occidentaux ne sont pas aussi touchés comme les pays africains parce qu'ils ont d'autres sources pour leurs céréales, notamment le Canada et les Etats-Unis et la France aussi. Donc là, c'est les pays de l'Afrique, surtout qui sont menacés par un manque de céréales qui risque de détériorer et causer jusqu'à arriver à un niveau de famine. Donc là, le président russe était en train de donner des assurances et des confirmations au groupe du président africain qui est dans cette réunion qu'il va sécuriser leurs besoins de céréales et qu'ils ne doivent pas être touchés par le bras de fer qui est en train de prendre place entre la Russie et l'Ukraine. Et ça, c'est un soulagement énorme pour tous ces pays qui étaient dans un vrai risque parce que pour eux, l'Ukraine et la Russie sont les sources principales de leurs céréales. Donc il était dans un vrai risque. Mais aujourd'hui, ces soucis ont été soulagés, si vous voulez, par la position du président russe que la Russie va assurer la continuation de fournir ces pays avec leur céréales. Nous avons beaucoup d'investissements avec la Russie et un échange. Là, nous ne sommes pas avec difficulté. J'aimerais jeter la lumière sur nos échanges avec la Russie. Quels sont les domaines de coopération reliant l'Égypte à la Russie ? On a de nombreux domaines de coopération. Un des plus importants, à part l'histoire du céréales, on a le réacteur nucléaire qui est sous construction à Baba, en Égypte. Et ça, c'est très important. Une deuxième fois, avec une valeur très stratégique pour l'Égypte parce que ça va donner à l'Égypte une source d'énergie que l'Égypte a vraiment besoin pour ses projets de développement et aussi pour la capacité de désalinisation de l'eau du mer qu'on va bien avoir besoin parce qu'apparemment, avec la croissance de la population, la quantité d'eau qui vient d'une île ne va pas être assez pour les projets que le président Sissi est en train de mettre en démarche et notamment le projet qui est très, très, très important pour l'Égypte, c'est celui de Nouveau-Delta, là où on désire élargir la surface agriculture de l'Égypte par 6,5 millions d'hectares au Fata. Là, c'est vraiment énorme. Et ça, c'est un des axes de coopération entre l'Égypte et la réussite qui est très important. Aussi, on a la zone logistique de sous-ouest du canal qui est une zone énormément importante pour ajouter de la valeur économique qui est liée aux activités du canal du sous-ouest. Donc là, ce sont vraiment les trois grands actes, à part d'autres projets et de toute l'éducation et tout. Mais ce sont les trois grands axes de coopération et notamment aussi, on a l'histoire des armes russes. Donc il y a énormément de coopération avec la Russie. Ce qui est très bien à noter que l'Égypte, avec la sagesse du président Sissi, on est en train de faire tout ça en même temps qu'on a gardé des très bonnes relations avec les États-Unis. Dans le passé, on a dû choisir l'un ou l'autre. Mais avec la sagesse et la bonne diplomatie réussie du président Sissi, maintenant, on est arrivé à un équilibre où on peut garder des bonnes relations avec les deux côtés. Et ça, ce n'est pas facile et il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui sont capables de faire quelque chose de pareil. Parmi les domaines de coopération, figure aussi la coopération dans le domaine spatial. Il y a eu des déclarations lors de ce sommet aujourd'hui que Moscou est prête à coopérer d'égal pied en soulignant le côté partenariat égal avec l'Afrique dans le domaine spatial. À votre avis, est-ce que ceci pourrait donner des fruits dans un avenir très proche ? L'égalité, ça reste une question à bien définir, si vous voulez, un peu dans le monde. Mais je pense que là, ce qui a été dit, ou ce qui était sous-entendu, si vous voulez, que l'Afrique ne doit pas et ne doit pas souffrir à cause du guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je pense que c'est très normal qu'il va avoir, disons, je ne veux pas dire un prix, mais une revanche politique que l'Afrique va offrir à la Russie, ce qui est très normal. Et je pense peut-être que ça peut venir sur le compte ou à remplacer la présence de quelques pays d'Europe de l'Est et de l'Ouest, notamment la France, par exemple, en Afrique, que peut-être que la Russie va prendre la place dans quelques pays. On a vu l'exemple du Mali, et peut-être que les autres pays vont suivre la même direction. Docteur Ahmad El-Lessi-Nancef, vous êtes spécialiste de relations internationales. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !